Il semble qu'effectivement, des pays du Sud global essayent d'inciter l'Ukraine à la négociation. Et donc, ils ont essayé de pousser un petit peu. Donc, Doha ne fait pas partie des BRICS, mais on sait que Doha essaie de jouer, déjà Doha essaie de jouer sa carte de médiation pour la Palestine. Et là, ils essayent aussi de jouer leur carte sur l'Ukraine. Donc, on est avec une volonté dans le Sud global, comme on dit, d'apaiser un peu la situation. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, puisque la Chine avait fourni déjà en 2022 une proposition, une sorte de cadre pour un accord de paix. qui n'est d'ailleurs pas très différent. Il n'est pas aussi catégorique que la formule en dix points de Zelensky. Mais il y a certains points que l'on retrouve. Et quand on regarde d'ailleurs la proposition qui est issue de Burgenstock, donc de la discussion du sommet pour la paix, qui a eu lieu à Burgenstock, près de Lucerne, à la mi-juin de cette année, il y a eu du dix points de Zelensky, on n'en a retiré que trois, en fait, qui sont des points qui ne sont pas trop, comment dire, il n'y a pas trop de contentieux autour de ces points-là, puisque c'est la sécurité nucléaire, la sécurité d'alimentation, et puis la question des prisonniers. Donc on est sur des points qui sont relativement consensuels dans leur substance. Et c'est les trois points qui ont été retenus par le communiqué final de Burgenstock. Quand on regarde ces trois points, on s'aperçoit qu'ils se trouvent aussi dans la proposition chinoise. Donc on voit que les Chinois, en tout cas, l'ont vu comme ça, comme une piste à suivre pour essayer de tirer quelque chose de cette conférence de Burgenstock qui a été mal emmanchée, puisque de toute façon, elle ne pouvait conduire à rien, dans la mesure où il ne s'agissait simplement que de valider des points, mais pas vraiment d'arriver à une solution, puisque les Russes n'étaient pas là. Et donc, la Chine est intéressée à ça. On voit qu'il y a un certain nombre de pays aussi qui essayent de jouer leur carte. L'Inde est évidemment un pays qui a une diplomatie extrêmement active, une diplomatie extrêmement intelligente, avec le ministère étrangère J. Shankar, qui est un type remarquable, remarquablement intelligent. C'est des gens du calibre de Lavrov, etc. Et même le diplomate chinois, dont le nom m'échappe en ce moment. Mais on a des diplomates de très haute volée, qui dépassent de très loin les ministres des Affaires étrangères qu'on a en Europe, des séjournés en France, Annalena Baerbock en Allemagne, et Cassis en Suisse. Nos ministres des Affaires étrangères font plutôt rigoler qu'autre chose. Or, quand on regarde de côté de ces trois grands pays, la Russie, la Chine, l'Inde, on voit qu'on a une diplomatie extrêmement intelligente, extrêmement réfléchie, très stratégique, avec des visions à long terme, qui ont des réponses intelligentes aux problèmes. Et c'est certainement des gens qui pensent qu'ils ont une carte à jouer. Et je pense d'ailleurs qu'ils l'ont. Je pense qu'ils ont de très fortes, de très bonnes capacités, parce que c'est des gens qui, contrairement... Vous savez, les Occidentaux tendent à voir les arbres et pas voir la forêt. Et dans ces pays où on a, déjà par les dimensions géographiques, les dimensions territoriales, comme disait Gonzague de Reynold, on a toujours un peu la mentalité de sa géographie. Et c'est vrai que ces grands pays ont une perspective dans l'espace et dans le temps qui est très différente. Et ça leur donne probablement un avantage dans la vision qu'ils ont du conflit ukrainien, qui est un conflit majeur pour... C'est surtout le conflit majeur en termes de géopolitique de ces 50 dernières années. Et tous ces pays l'ont vu, cette importance. Et ce sont des pays qui peuvent nous apporter, par leur réflexion et leur qualité, peuvent apporter des éléments. Et c'est, effectivement, sans doute, un des objectifs du voyage de M. Modi à Kiev. Mais, voilà, le problème est que, chaillot chaud et craint l'eau froide, les Russes, eux, sont devenus plus réticents à des efforts. D'abord, ils n'ont pas confiance aux Ukrainiens. Parce que, eh bien, la dernière fois, je vous rappelle, mars 2022, on était presque d'un accord, la délégation ukrainienne avait signé, presque tout le monde avait signé, donc on était vraiment à un millimètre de l'accord. Et finalement, l'intervention de Boris Johnson a fait s'effondrer tout le château de Gartes. Et les Russes en ont tiré une leçon, dans la mesure où ils s'aperçoivent qu'il ne faut pas parler, il faut parler au bon Dieu et pas assez sain. Et donc, s'il y a une négociation, elle viendra d'une négociation, il faudra que les Américains soient impliqués, mais ça ne viendra pas des Ukrainiens. Et les Ukrainiens, eux, feront finalement, et c'est d'ailleurs un peu logique quelque part, la capacité des Ukrainiens à se battre dépend des capacités occidentales, à l'aider, à soutenir son combat. Et par conséquent, sont les Occidentaux, respectivement plutôt les Américains, qui tiennent le couteau par le manche, de ce point de vue-là. Et par conséquent, je pense que du point de vue russe, ils n'ont pas beaucoup d'espoir qu'un accord avec les Ukrainiens seuls va résoudre le problème. Il faudra qu'il y ait nécessairement une validation américaine, et probablement un accord américain, et donc un accord auparavant entre Américains et Ukrainiens pour avoir une solution. Et je pense même que dans l'esprit des Russes, l'Europe est totalement absente de l'équation, dans ce cadre-là. Je pense que les Russes n'ont absolument aucune confiance dans l'Europe. Et chose nouvelle d'ailleurs, plus aucune confiance dans la Suisse d'ailleurs. Je pense que là, les Russes n'ont absolument... la Suisse a perdu tout crédit par rapport à la Russie. D'ailleurs, récemment, il y avait un article du Washington Post qui montrait que la Suisse était le deuxième pays du monde qui sanctionne le plus. Donc, on a naturellement sur les Américains qui sanctionnent le plus, avec je ne sais plus combien, il y avait 11 000 sanctions déterminées par le gouvernement américain. Et puis, juste après, dans le classement, vient la Suisse avec quelque chose comme 2600 ou 2500 sanctions. Donc, on voit que la Suisse a perdu son aura de neutralité. Et dès que vous avez perdu cette aura, dès que vous êtes considéré comme partisan, eh bien, on ne peut plus avoir confiance en vous parce que nécessairement, votre regard sera orienté. C'est exactement... La neutralité est quelque chose qui est... C'est un outil extrêmement puissant mais qui peut... Qui est en même temps extrêmement vulnérable à toutes les entorses que vous faites. Je pense que... Si vous abandonnez la neutralité, vous ne pouvez pas l'abandonner un petit peu ou beaucoup. Vous l'abandonnez ou vous ne l'abandonnez pas. Et c'est effectivement la situation dans laquelle la Suisse, maintenant. Et je pense que pour beaucoup de pays, la Suisse a perdu l'aura qu'elle avait. Pour beaucoup, il y a la confiance parce qu'il y a une mentalité suisse. Il y a quand même des choses qui... Mais on n'est pas dans le registre de la neutralité. C'est des pays qui n'ont pas besoin de notre neutralité, qui nous voient d'autres qualités. Mais ces qualités, nous ne les avons pas perdues. Mais la neutralité, en tout cas dans le conflit dont on parle maintenant, la neutralité est considérée par les Russes comme étant définitivement perdus. Il faudra vraiment qu'on fasse des efforts surhumains pour regagner la confiance des Russes et probablement aussi des Chinois, d'ailleurs. Parce qu'on n'est pas... De nouveau, on a en face de nous des gens qui sont eux qui se font confiance et qui voient ce qui se passe. Et les Chinois sont des observateurs très attentifs de la situation et ils ont bien vu les changements qui sont opérés en Occident à l'occasion du conflit ukrainien. Et eux, ils savent ou peuvent supposer que ce qui se passe contre la Russie maintenant pourrait leur tomber dessus plus tard à propos de Taïwan, etc. Par conséquent, ce que nous faisons aujourd'hui à l'égard de la Russie est vu avec un œil du même ordre, enfin tout aussi critique, de la part d'autres pays, notamment la Chine. Et donc, je pense que là, les Occidentaux ont perdu des points, très clairement, les Européens notamment, parce que... Et les Européens plus que les Américains, parce que de nouveau, dès qu'on parle de négociations ou processus de paix ou de dialogues, etc., les regards se tournent vers Washington, tant pour l'Ukraine que pour la Palestine. c'est-à-dire flagrant, personne ne regarde vers Bruxelles. Personne, absolument personne. Ni même, a fortiori, vers la France, vers l'Allemagne, etc. J'entends, c'est des gens auxquels plus personne ne fait vraiment confiance. Un peu vers l'ONU, peut-être. Un peu vers l'ONU, peut-être, pour les questions de justice, notamment sur la Palestine. Et puis, je voulais te poser la question aussi sur l'Afrique, parce que j'ai vu que l'Ukraine était un peu active en Afrique, et que certains pays africains, notamment, avaient coupé les liens diplomatiques avec l'Ukraine. Donc, encore un autre acteur. Est-ce que ces acteurs-là aussi ont un rôle à jouer pour faire évoluer la situation ? Oui, il y a eu un incident à la frontière algéro-malienne où des membres des forces armées maliennes avec des combattants de la compagnie russe Wagner ont été pris dans une embuscade. Et puis, ça a été une bataille très dure. Et puis, ça a laissé de très nombreux cadavres sur le champ de bataille. Alors, je passe sur les détails de cette affaire. Ce n'est pas le thème de la discussion aujourd'hui. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'après l'annonce de cette bataille et du nombre de victimes, il y a plusieurs dizaines de combattants de Wagner qui sont restés sur le carreau, si vous passez l'expression. Et alors, immédiatement, les Ukrainiens ont dit « Ah, ben, ça c'est grâce à nous, parce que nous, on avait des forces spéciales qui aidaient les Touaregs. » Et puis, on a donné du renseignement, etc. Donc, c'est grâce à nous qu'on a pu éliminer ces... Alors, du coup, le gouvernement malien a dit « Si vous alimentez ce que les pays du Sud du Sahel, enfin, du Sud du Sahel, oui, du Sud du Sahel, Mali, Niger, etc., eux, ils considèrent ces Touaregs ou ceux qui ont attaqué ces forces maliennes comme étant des terroristes. » Donc, quand le gouvernement malien a dit « Si l'Ukraine soutient les terroristes qui nous combattent, eh bien, on rend nos relations diplomatiques avec le Mali, avec l'Ukraine. Et là, alors que l'Ukraine s'était enorgueillie d'avoir participé à cette opération victorieuse contre les Russes, à tort ou à raison, parce que je ne sais pas du tout quelle est la réalité des faits, c'est que les Ukrainiens et des membres du gouvernement... Oui, des membres du gouvernement ukrainien ou de l'establishment ukrainien, on dit. Et quand le Mali a coupé ces relations diplomatiques, alors là, tout d'un coup, les Ukrainiens ont dit « Non, mais ce n'était pas vrai. En réalité, on n'y est pour rien du tout. On n'a rien fait là-dedans. On aime beaucoup l'Afrique, etc. » Alors, d'abord, cet incident est intéressant parce que, d'abord, il montre que les Ukrainiens vous racontent tout et n'importe quoi. De nouveau, on est dans le narratif. On n'est pas dans les faits, on est dans le narratif. Je ne sais pas s'ils étaient vraiment, s'ils ont vraiment aidé ces études. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'ils affirment quelque chose et le lendemain, ils disent exactement le contraire parce qu'ils n'avaient pas mesuré les conséquences de ce qu'ils faisaient. Et donc, on voit l'importance du narratif. Dans un sens ou dans l'autre, c'est le narratif qui compte plus que les faits. Et ça, ça illustre parfaitement la manière dont les Ukrainiens ont géré finalement leur conflit depuis 2014, en réalité, avec la Russie. Et le deuxième aspect intéressant, c'est de voir que les pays du sud global commencent à comprendre que les Occidentaux, finalement, ne servent pas les intérêts de l'Afrique. Alors déjà, le Niger, Burkina Faso, tout ça, ils ont expulsé les militaires français de leur territoire, ils ont expulsé les Allemands de leur territoire, ils ont expulsé les Américains de leur territoire. Donc, on voit que les Africains commencent à réaliser que les gens viennent faire la guerre chez eux, un petit peu pour faire des cartons et se faire plaisir, plutôt que de résoudre la solution, les solutions locales. Et c'est d'ailleurs, quand vous lisez les différentes publications que j'ai faites sur la question de la guerre au Sahel, lutte contre le terrorisme, etc., notamment le livre qui est derrière moi ici, où je parle de la question de la lutte contre le terrorisme djihadiste et notamment les opérations françaises dans le Sahel, on s'aperçoit qu'effectivement les armées occidentales, elles sont allées là-bas en fait, plutôt pour faire des cartons qu'autre chose parce qu'il n'y a pas de stratégie. On voit qu'il n'y a rigoureusement aucune stratégie de lutte contre le terrorisme. Il y a simplement l'idée que plus on élimine des terroristes, moins il y en aura. C'est aussi simple que ça. Sauf que moi, quand je parle avec des militaires français qui ont été en opération, notamment dans l'opération Barkhane, ils me disent quand on en tue un, il y en a dix qui viennent. Donc ça veut dire que ce n'est pas une stratégie. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui conduit à la défaite et pas à la... Parce que si chaque fois vous tuez un mec, ça en motive dix autres, alors vous êtes à l'inverse d'une stratégie qui va lutter, qui va vous aider à résoudre le problème. Et c'est effectivement comme ça que les Occidentaux sont allés dans ces pays. Ils se sont dit nous, c'est open bar en quelque sorte, de toute façon on est les meilleurs, on est blancs et puis les autres ils n'ont qu'à fermer leur gueule et puis nous on fait ce qu'on veut. Et c'est un peu comme ça qu'ils ont abordé le problème et c'est un peu pour cette raison et même beaucoup pour cette raison que ces pays ont dit maintenant stop parce que vous créez finalement plus de problèmes que vous n'en résolvez. Parce que quand on dit qu'en tuant un terroriste on en crée dix et bien finalement c'est la population civile qui voit les dix du coup. Vous comprenez ? Et donc en réalité et on a vu pendant toutes les années on peut parler de l'Afghanistan parce que c'est la même chose Afghanistan, Irak, etc. on a tué des gens oui mais on n'a pas résolu le problème. Comme je l'ai dit dans pratiquement tous mes livres dans la lutte contre le terrorisme on tue des terroristes mais on n'élimine pas le terrorisme. Voilà. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose qu'on fait chez nous. Il n'y a aucune stratégie de lutte contre le terrorisme en France. Il y a la stratégie d'éliminer des terroristes mais pas d'éliminer le terrorisme. Et c'est la raison pour laquelle il y aura toujours plus de terrorisme parce que finalement c'est même en réalité si vous voulez de nouveau on est dans des logiques asymétriques et non pas dissymétriques comme la plupart des gens confondent mais dans la logique asymétrique et bien le fait est et c'est un fait ce n'est pas une opinion c'est un fait que nos forces de l'ordre créent le terrorisme. Je ne doute pas que ce n'est pas leur intention mais c'est ce qu'ils font parce qu'ils ont les mauvaises stratégies pour aborder le problème et donc ils le créent. C'est d'ailleurs le même phénomène qu'on trouve en Palestine et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le sous-titre de mon livre c'est La défaite du vainqueur. c'est-à-dire qu'Israël n'a pas de vraie stratégie de lutter contre le terrorisme il tue des gens c'est tout mais il crée en fait le terrorisme donc il crée davantage de problèmes c'est pour ça que c'est leur décision finalement de créer des situations d'insécurité on pourrait en prenant le problème différemment je l'explique dans cet ouvrage en prenant le problème différemment on pourrait éliminer très rapidement le terrorisme le terrorisme ne tombe pas du ciel mais effectivement on ne l'a pas fait comme ça donc les pays du sud aujourd'hui se méfient des occidentaux l'Ukraine est un exemple où tout d'un coup ils voient que pour des raisons obscures parce qu'il n'y a aucune raison pour que l'Ukraine s'implique dans l'Algérie c'est pas du tout leur territoire enfin ils n'ont jamais été présents dans cette région etc. c'est comme quand vous avez des soldats estoniens qui vont aider à lutter contre le terrorisme au Sahel l'Estonie n'a absolument aucun intérêt stratégique ils s'en foutent complètement ils sont là pour tuer des gens c'est tout terminé il n'y a aucune autre explication possible ces gens ne répondent pas à un intérêt national ils n'ont pas du terrorisme chez eux ils vont pour aller tuer des gens point barre donc c'est là le jour où on aura compris en Occident que la lutte contre le terrorisme passe par d'autres chemins que les chemins tortueux qu'il y a dans nos politiciens nos journalistes et certains militaires alors on aura résolu une partie du problème mais on n'en est pas là et pour l'instant on crée le problème et les pays du Sud l'ont très bien compris donc ils n'ont plus aucune raison d'avoir confiance en nous et puis il faut voir une chose jusqu'à maintenant les pays du Sud n'ont pas eu le courage de s'opposer aux comment aux pays occidentaux parce qu'ils n'avaient pas de de champions si vous me passez l'expression comme on dit chez les chez les Américains ils n'avaient pas de champions aujourd'hui ils ont un champion la Chine qui est une puissance économique qui peut leur apporter sans doute plus de de bienfaits que les occidentaux ne l'ont fait durant ces 80 dernières années et par conséquent ils n'ont qu'un intérêt à travailler avec des gens qui jusqu'à maintenant ne les ont pas aidés à sortir des problèmes vous voyez pour illustrer mon propos on parle beaucoup d'immigration et notamment en France on a l'immigration est devenue pratiquement le cheval de bataille d'à peu près tous les partis politiques à des degrés différents et avec des points de vue différents sur la question mais aucun parti politique n'apporte vraiment de stratégie pour lutter contre l'immigration or on s'aperçoit que si on étudie le problème le but de ce qu'on a fait durant plus de près de 80 ans enfin un peu moins de 80 ans quand même c'est l'aide au développement avait pour but d'amener les pays du sud global vers un niveau de développement qui leur aurait permis de vivre normalement chez eux d'avoir de vraies économies d'avoir des vraies formations pour les gens d'avoir finalement une vie ces pays auraient pu avoir une vie autonome en quelque sorte or c'est pas du tout ce qu'on a fait en réalité on a eu une aide au développement qui a été très mal dirigée qui a été très largement gaspillée et ça en connaissance de cause c'est ça qui est dramatique en toute connaissance de cause on a un peu créé des situations où ces pays n'ont pas su ou n'ont pas pu se développer résultat des courses aujourd'hui ils viennent chercher du travail l'espoir d'une certaine prospérité et bien ils viennent la trouver chez nous ce qui est assez logique d'autre part mais l'immigration en fait n'est que le reflet de notre incapacité a aidé les pays du tiers monde à émerger et à créer leurs propres économies pire à mon avis on est en partie responsable parce qu'on y amène la guerre et puis on pille les ressources alors ça ça vient en plus parce qu'une grande partie de l'immigration résulte finalement des guerres qu'on a créées nous-mêmes aujourd'hui les anglais ont leurs problèmes avec toutes ces émeutes une grande partie de l'immigration que les gens contestent aujourd'hui elle est venue à cause des guerres que les anglais ont créées eux-mêmes au Moyen-Orient et puis dans le sud-est dans le sous-continent indien ou en Asie centrale donc nous avons fait on a tout faux sur toute la ligne et assez de manière assez symptomatique d'ailleurs ceux qui ne sont pas considérés comme étant ayant participé à ce désastre et bien c'est en fait tous ceux qui n'ont pas été faire des guerres comme ça c'est les chinois c'est les russes qui n'ont pas été faire ces guerres aujourd'hui ils ont tout le crédit de ne pas avoir été faire ces guerres toutes ces guerres qu'on a été faire étaient des guerres stupides sans objectif sans stratégie et on a j'allais dire presque on s'est fait plaisir à aller éliminer les gens et on les a soutenus et c'est valable pour tous les pays la Suisse même chose et je peux le démontrer donc on a alors évidemment elle n'a pas envoyé de troupes sur place c'est vrai ça il faut laisser quand même aux Suisses mais à part ça sur le plan politique on n'a absolument rien fait de ce qu'il fallait pour empêcher tout ça alors que probablement on aurait pu jouer un rôle notamment grâce à notre statut mais bref donc en réalité aujourd'hui alors qu'on voit l'Asie émerger et quand je dis il y a évidemment la Chine mais il y a aussi l'Inde on a parlé de Modi tout à l'heure mais l'Inde est un grand pays qui a des capacités on aime bien voir ça sous l'angle folklorique avec les fakirs et tout mais c'est un pays qui est très en pointe du niveau technologique avec des gens de grande qualité déjà des diplomates de grande qualité j'ai déjà évoqué mais au niveau des sciences de la recherche dans le domaine de sciences informatiques etc dans la recherche logicielle on a un pays qui a qui a un avenir absolument fantastique et qui est sans doute la deuxième plus grande puissance en devenir après la Chine et qui dans quelques années aura sans aucun doute dépassé les Etats-Unis ne serait-ce déjà que par leur capacité humaine à produire des ingénieurs des scientifiques et des gens de très haute valeur donc pour les pays d'Afrique notamment où j'ai été eux voient l'Asie comme étant leur première leur prochaine leur prochain partenaire et l'Europe pour eux c'est tempi passati on leur a apporté plutôt de la désolation on leur a apporté le mépris que les occidentaux ont des africains on leur a apporté des guerres on leur a apporté de la déstabilisation quand j'allais au Mali j'allais régulièrement au Mali dans le cadre de mes fonctions chaque fois les gens me rappelaient c'était après la guerre en Libye chaque fois les gens me rappelaient ils me disaient on a de l'insécurité mais c'est à cause des français qui ont complètement déstabilisé la région en éliminant Kadhafi et là aussi quand vous regardez les justifications de Sarkozy Bernard-Henri Lévy etc j'entends vous apercevez que c'est des gens qui n'avaient absolument aucune connaissance de la zone j'entends ils jouaient avec des images d'épinales avec leurs propres fantasmes sur la manière dont la Libye était dirigée etc et puis en déstabilisant le pays ils ont fait simplement ils ont satisfait leurs propres fantasmes c'est tout point barre mais il n'y a aucune réflexion humaniste là derrière il n'y a aucune réflexion intelligente il n'y a aucune réflexion basée sur la connaissance des peuples de la manière dont ils fonctionnent du système tribal qui était au coeur du système politique libyen etc etc et par conséquent on a déstabilisé des pays qui n'avaient aucun qui n'avaient aucune nécessité de déstabiliser et on a en déstabilisant la Libye on a déstabilisé toute une région et aujourd'hui on n'en paye le prix les pays africains s'aperçoivent parfaitement ils ne sont pas stupides contrairement à ce que disait Joseph Borrell qui pensait que les africains n'étaient pas capables de comprendre les situations en Ukraine etc c'est un véritable demeuré et c'était le chef je rappelle de la diplomatie européenne jusqu'à il y a peu donc on a des gens avec des capacités intellectuelles minables qui ne sont incapables de comprendre et qui probablement ne sont même jamais sortis de leur trou pour aller voir comment vivent et comment parler même aux gens qui sont en Afrique on a l'Afrique c'est l'Afrique elle fonctionne avec des modes de fonctionnement qui nous sont parfois un peu difficiles à comprendre mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'élite qui comprenne très bien la situation il y a des gens qui sont remarquables qui comprennent parfaitement la situation qu'on a en Europe qui la connaissent parfois beaucoup mieux que nous parce qu'ils la voient avec un peu de distance ils la voient de manière non partisane parce qu'ils ont la capacité de la distance géographique déjà et la capacité de comprendre les situations qui est beaucoup plus grande que chez nous bien souvent et penser que les Africains sont incapables de comprendre la situation est une vision un peu simplificatrice simpliste même du monde et je le chef de la diplomatie européenne qui voit ça comme ça et ça vous montre le problème qu'on a en Europe à avoir une lecture de ce que pense l'Afrique donc c'est comme ça qu'on voit l'Afrique donc eux aujourd'hui ils disent c'est comme ça que vous nous voyez bon terminez alors on ne s'occupe plus de vous maintenant vous remballez vos affaires et vous retournez chez vous on ne vous veut plus et puis on préfère des gens de Wagner on préfère des gens comme ça parce que eux ils disent ce qu'ils font ils font ce qu'ils disent alors que vous vous ne le faites pas et voilà et donc on est un peu dans cette situation donc ça c'est une situation intéressante cet événement à montrer puis alors l'Ukraine du coup le problème de l'Ukraine je vous rappelle qu'au début de la crise ukrainienne enfin au début de l'intervention russe lorsqu'il y a eu les premières des décisions de l'Assemblée générale pour condamner l'intervention russe il y avait à peu près 145 pays sur l'ensemble de la planète qui étaient d'accord pour condamner l'intervention russe quand vous regardez à l'issue des événements de Burgenstock pas des événements de la conférence de Burgenstock et bien le nombre de pays qui a soutenu le communiqué final et bien c'est plus 76 ou 78 donc on a déjà réduit de moitié le nombre de gens qui soutiennent la position ukrainienne et on voit que le sud global comprend de plus en plus que cette affaire de guerre en Ukraine est une affaire qui est finalement une affaire très occidentale et qu'ils n'ont aucun intérêt à avoir la même position que les occidentaux et d'ailleurs on constate aussi que pour avoir le vote de ces pays à l'Assemblée Générale des Nations Unies il y a eu des pressions énormes exercées par les pays occidentaux par la France la Grande-Bretagne les Etats-Unis bien sûr mais d'autres pays aussi comme le nôtre qui ont fait des pressions sur certains diplomates pour qu'ils allient ignore vote sur les occidentaux et tout ça finalement montre dans le fond une très grande insécurité des occidentaux par rapport à ça quand ils sont obligés de pousser les gens à aller voter dans le sens ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne joue pas et que le fruit est un peu pourri alors ces pays ne pouvaient peut-être pas ils n'étaient pas en mesure de répondre à ça ou de résister à ça aujourd'hui il y a des champions il y a la Chine il y a la Russie qui tient tête à l'Occident il y a ces grands pays l'Inde aussi qui tient tête aux occidentaux et qui montrent que eux ils ont de ce point de vue là ils ont des alliés donc on a vraiment le monde qui se sépare entre une petite coterie de pays occidentaux européens et nord-américains qui 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 forment cette petite coterie puis le reste du monde qui qui commence à comprendre que sa prospérité n'est plus liée à la prospérité des occidentaux mais elle est liée à la prospérité des pays notamment de l'Asie à la prospérité